Avec Henri et Benoît, je vous emmène aujourd'hui à Maxent. Nous sommes à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Rennes. Maxent, reconnaissable à son église trapu. Nous serons tout à l'heure sur le haut du toit de l'église de Maxent avec un historien, Henri Doronleau. Il nous dira tout sur Maxent et bien sûr Salomon. Mais auparavant, nous irons au bas de la commune, près de l'étang communal, auprès duquel je recevrai Jacques Guillemot. C'est le maire de la commune qui nous parlera de ses 1200 habitants. Comment vivent les Maxentais ? Vous saurez tout, tout sur Maxent bien évidemment, grâce à Aurélie et sa carte postale. C'est sur la route entre Pléland et Mor que se trouve le centre-bourg de Maxent, une commune rurale d'un peu plus d'un millier d'habitants qui a la particularité de posséder une centaine de petits villages. Plusieurs commerces animent le centre du bourg qui possède encore ses deux écoles. La commune se distingue par le vert de sa forêt et la présence de l'eau, pas seulement à la fontaine Saint-Maxent, patron de la paroisse, mais avec la retenue de la chaise et surtout celle du canat qui alimente en eau potable les communes de la métropole de Rennes. Sans oublier bien sûr l'étang communal situé en bas du bourg. Eh bien c'est justement au bord de l'étang communal qu'on a rencontré le maire de la commune, Jacques Guillemot. Merci de nous recevoir chez vous, monsieur le maire. Dans le centre-bourg qui a une particularité, c'est laquelle ? Alors le bourg de Maxent, par rapport au territoire de 4000 hectares environ de la commune, est complètement excentré. Et ça, ça vient de l'histoire, c'est son origine, qui était centré à l'époque quand c'était une paroisse primitive, beaucoup plus grande, qui englobait le territoire de Pléland et le territoire de Tréfendel. Le bourg se trouvait à ce moment-là central. Aujourd'hui, il se trouve complètement excentré et ce qui ne favorise pas l'intégration des habitants et le développement surtout du bourg. L'idée aujourd'hui, c'est plutôt, et d'ailleurs les orientations qui nous sont quasiment imposées, veut qu'on reconstitue un bourg plus important en disons, en délaissant un peu les villages. Les petits villages, vous en avez à peu près une centaine à peu près, c'est ça ? Une centaine d'écarts, dont certains sont beaucoup plus proches des centres-bourgs voisins. Alors ce centre-bourg, on y revient. Nous, on s'est aperçu et on le voit sur ces images qu'il y a des commerces quand même. Heureusement, on en veut davantage bien évidemment quand on est le maire, mais quand même, vous avez une boulangerie, vous avez un bar, un hôtel. Voilà, c'est ça, on a un petit hôtel café, hôtel, restaurant et puis une boulangerie avec un petit multiservice qui est assez récent et qui est de la communauté de communes. Et vous avez alors aussi, et le maire a un grand projet, c'est un projet qui se trouve au cœur de Bourg, parce que vous avez remarqué, il y a également deux écoles, l'école publique et l'école privée. Alors c'est quoi votre projet, monsieur le maire ? Nous avons donc deux écoles, comme vous le disiez, et ces deux écoles sont en bordure, leurs sorties et leurs entrées sont en bordure départementale. Et elles roulent là-dessus, on roule beaucoup. On est à 2000 véhicules jour, d'après les comptages que l'on a effectués, avec des fois deux virages. Donc le problème principal, vraiment, c'est de sécuriser ces écoles. Et on a cette chance d'avoir un espace dont on n'avait pas la maîtrise foncière, mais que dès 2001-2002, nous avons commencé à acquérir des terrains. Et maintenant, nous possédons suffisamment cette maîtrise foncière pour développer un projet. C'est-à-dire que de leur entrée, de leur arrivée le matin dans les locaux scolaires, jusqu'à la sortie le soir, et ils pourront accéder à la bibliothèque, à la garderie municipale et dans le futur, même aux restaurants scolaires, sans avoir à sortir, et aux jeux, et sans avoir à sortir de cet espace. Et vous avez surtout, on connaît Maxence par votre église, M. le maire également. Tout à fait. Alors là, cette église régnaux, elle a remplacé une église beaucoup plus ancienne. Carollingienne, c'est ça ? Carollingienne, alors là, oui. Mais l'église régnaux, là, forcément, elle est imposante. Elle est remarquée par tout le monde. Impossible de la manquer, M. le maire. Qui on va les trouver, là ? M. Henri Doranlot. Alors, si M. Henri Doranlot n'a pas le vertige, ni moi non plus, ni toute l'équipe des balades, on va grimper au sommet de l'église. On y va, M. le maire. On y va. Plus près du ciel, c'est normal. On va parler de Saint Maxence, qui est le patron de la paroisse de Maxence. Tout commence, Henri, avec cette fontaine qui se trouve un petit peu plus bas. Oui, parce qu'à Maxence, nous avons une histoire qui commence avec Salomon. Et antérieurement à cette histoire, on a une genèse qui tourne autour du Saint. Alors, ce Saint n'a jamais mis les pieds ici, évidemment. Il date du 5e, 6e siècle. Mais les moines ont inventé sa venue ici pour justifier le vol de la relique, tout simplement. Et alors, cette fontaine, elle a été érigée à quelle période ? La fontaine elle-même, elle est récente. Ça date de la toute fin du 19e siècle, où elle a été maçonnée. Avant, c'était une source qui sortait de terre. Mais autant que l'on puisse remonter dans la nuit des temps, on a toujours fait un pèlerinage à la fontaine. Allez, on quitte la fontaine pour arriver dans cette église. Mais avant que vous voyiez cette église-là, il y avait autre chose ici, au pied de cette église. Là, on part de l'histoire de Maxence. C'est-à-dire que vous imaginez, on est au 9e siècle et c'est une forêt. Et le pays s'appelle Transylvam, à travers la forêt. Salomon, il y a un domaine, une maison. Et à la demande des moines menacés par les Normands, Maxence leur offre un asile. Ils vont donc fonder une abbaye provisoire, un refuge. Mais Salomon a d'autres idées. Et cette abbaye, il la conçoit dès le départ pour recueillir un saint, Saint-Maxence. Et elle est construite de telle sorte qu'il y ait le dépôt de sa relique, un déambulatoire pour permettre le pèlerinage, sans gêner l'office. Et ça, on rentre dans l'histoire de Salomon, roi avec toutes ses prétentions. Alors, on arrive à notre époque-là, un petit peu plus tard, bien évidemment. Alors, il y a toujours les reliques de Saint-Maxence, sont toujours ici ? Les reliques du Saint sont parties. Oui. Il en est resté deux doigts de phalange. Oui. Mais après l'abbaye, au 15e, 16e, on remplace l'église par une autre. Et on va la doter d'un sacraire, exceptionnel pour l'époque. Tous les sacraires que l'on connaît dans le département sont en granite, la pierre que l'on trouve ici. Là, on va la chercher à Taillebourg, célèbre par une bataille de ce nom, c'est-à-dire Saint-Onge du côté de Sainte, si vous voulez. Et donc, on fait venir la pierre pour pouvoir la sculpter. Alors, cette église de Maxence, c'est quand même le petit joyau de la commune. C'est un joyau pittoresque, parce que quand même, elle se remarque. Elle se remarque aussi bien par sa forme et aussi par l'absence, l'absence de son clocher. Il y a les cloches quand même à côté de nous. Justement, ici. Eh bien, la bétoie qu'a fait monter ce campanile, parce que vous imaginez que d'avoir un pareil monstre comme église derrière soi et pas de clocher, et les cloches étaient au sol, c'était à la risée alentour. La bétoie qui fait monter ce campanile est aussi le même qui fait remonter le Sacraire. Et quelques années plus tard, le Sacraire a retrouvé d'ailleurs son véritable office, puisqu'il sert aujourd'hui de tabernacle depuis 68. Voilà, il connaît tout sur l'histoire de Maxence et de Saint-Maxence. Alors, si vous voulez davantage d'informations, vous venez voir Henri de Renlou, ce sera à votre disposition. Je fais ma publicité pour vous, c'est normal ? Écoutez, moi, je vous invite à revenir, parce qu'il y a encore bien d'autres choses à dire. Oui, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, Henri, on n'a pas le temps. Et c'est la fin de cette balade, ici, à Maxence. Voilà, on va quitter nos cloches qui n'ont pas sonné. Elles sont restées bien, bien sages. Et on les en remercie, parce qu'autrement, on aurait les oreilles qui vont bourdonner. Allez, à bientôt, Maxence. Nous serions timbrés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada